Musique 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 Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo Un nouveau, je sais pas ce que c'est un haul Je vais vous montrer tous les vêtements que je vais Vendre sur Vinted donc là ils sont dès à présent En ligne sur Vinted Je sais pas si je vous aurais annoncé ça Juste avant sur Instagram Là je viens de finir de tout prendre en photo grâce à Ma fantastique Géraldine Mannequin expert En mode voilà Formidable, heureusement qu'elle était là parce que J'aurais galéré sinon Voilà tout ce qu'il y a Énormément De vêtements C'est juste une toute petite partie de ce que je voudrais vendre C'était ce qu'il y avait dans mes placards Dans un sac plastique exprès pour vendre Donc je me suis dit vas-y J'étais déterminée à prendre tout en photo ça m'a pris 2h30 J'imagine même pas quand je vais les poster sur Vinted Ça va être long mais il y a beaucoup 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 de 36 Je sais que moins en moins de gens qui font du 36 Mais moi c'était tout ce que je portais avant de grossir un petit peu D'avoir des seins etc Généralement toutes les robes qu'il y a Je les ai mises qu'une seule fois voire jamais Je vous interromps pour vous dire que je vais pas vous présenter Tous les produits car ma vidéo durerait plus de 30 minutes Donc ça sert à rien Je vais vous montrer juste les quelques articles qui ont besoin d'être commentés Par rapport à leur taille et aux quelques défauts Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted Il y a 47 articles Il n'y a pas que ces articles là que je vous présente en vidéo à vendre Il y en a d'autres Et je vais régulièrement en rajouter Donc n'hésitez pas à regarder souvent et à vous abonner à mon compte Vinted Bon allez je vous laisse avec la suite c'est parti Trobe que je n'ai vraiment jamais mise Tout simplement parce que je n'ai pas assez de seins Donc cette robe là Elle a un assez fort décolleté Et il faut vraiment avoir des seins pour ça Il ne faut pas faire du B comme moi Il faut faire au minimum du C Il faut vraiment avoir des seins pour pas que ça baille Sinon il faudra la faire retoucher Mais c'est pour ça que je ne vais jamais porter Donc c'est du M Sinon elle est très bien coupée au niveau de la taille Elle est très jolie J'aime bien ce détail de fleurs etc Mais c'est juste au niveau du décolleté Donc pour celles qui sont un peu menus Qui n'ont pas beaucoup de seins comme moi Ne prenez pas cette robe C'est plus pour les femmes avec une plus grosse poitrine Ça fera beaucoup plus joli qu'une toute petite poitrine Parce que ça baille un peu Ensuite il y a cette petite robe là Que j'ai hésité à mettre sur vintage Je ne sais pas si elle plaira aux gens Mais c'est une petite robe rose Donc par contre pour celle-ci Il faudra juste la repasser Il faudra juste repasser Ce tissu là Parce qu'il est un peu plus court Que la doublure Donc il faut vraiment l'étendre au repassage Moi je ne l'avais pas fait quand je l'avais lavé Il faudra l'étendre au repassage Pour que ce petit tissu là Soit plus long que le tissu Sinon il n'y a rien d'autre de plus Moi elle ne me plaisait plus Mais par contre ce qui est bien dans cette robe là C'est qu'il y a des Comment on appelle ça là Le truc pour que ça se colle sur toi là En gros vous avez des petites bandes là Qui permettent que ça colle bien Que ça s'ajuste bien sur votre corps Que ça Je ne sais pas comment vous expliquer C'est des petites bandes autocollantes Mais qui ne sont pas collantes Bref Voilà pour cette robe Elle vient de chez Pinky Ensuite j'ai mis cette robe là Qui vient de chez Zara je crois Ouais en taille M Alors celle-ci j'aurais pu aussi l'occasion de la porter C'est une très belle robe moulante Et pour une fois celle-ci ne marque pas du tout les imperfections C'est une matière qui vous gaine Donc c'est vraiment pas une robe Qui rend moche votre corps C'est plutôt qui vous met en valeur Et donc voilà il y a des transparences sur les manches Sur le derrière Et il y a des petites pinces au niveau des seins Pour mettre en valeur vos seins Elle est très jolie Mais j'aurais pu l'occasion de la porter Ensuite il y a celle-ci Qui est un peu plus chaude C'est pas trop pour l'été je trouve Vous avez des petites manchettes Comme ça On dirait vous savez des petits Fermetures éclairs Ça je sais pas d'où ça Ça vient de chez Cash Cash Elle est longue C'est une robe droite Vraiment basique Je dirais que c'est du M Moi elle me va encore Elle est un tout petit peu grande au niveau des épaules Il faut une morphologie adaptée à ça Moi c'était pas pour moi cette morphologie là Moi les robes droites c'est pas fait pour moi Donc si vous aimez les robes droites Un peu robe pull droite etc Bah celle-ci elle vous ira comme à dent Ensuite il y a celle-là que j'aime énormément Que j'avais acheté à Londres C'est une robe qui a coûté vraiment très très cher Elle avait coûté plus de 100€ C'est une robe avec un dos nu Comme ceci Vraiment très 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 jolie Sur le devant Il y a un peu aussi de dentelle comme ça Elle part en patineuse Elle en vaut le détour Elle met votre dos en valeur Mais mamma mia qu'est-ce qu'elle était belle Mais malheureusement elle ne me va plus Donc bah j'espère qu'une fille sera heureuse de la porter Parce qu'elle est très 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 jolie Ensuite cette sublime robe kaki Celle-là elle est juste divine Elle met votre corps en bombe vraiment C'est une taille S C'est de la marque H&M Celle-ci c'est comme la matière Voilà que je vous ai montré avec la robe C'est une peu une matière gainante Donc elle met vraiment votre corps en valeur Elle fait pas du tout d'imperfections etc Donc celle-ci n'hésitez pas à aller la checker Parce qu'elle est vraiment bien Le kaki ça va à tout le monde Vraiment le kaki je trouve ça trop beau Ensuite cette sublime robe A épaule dénudée Qui part en évasée Celle-ci elle est juste divine Je la mets en jointe Parce que je l'ai déjà en double en fait Donc là c'est en taille 36 Mais franchement Celle qui fait un petit 38 Ça va aussi Moi elle me vint encore Celle que j'ai en taille 36 C'est juste un peu au niveau des épaules On peut pas trop faire comme ça Pour quelqu'un qui fait 36 C'est parfait Pour un tout petit 38 C'est parfait aussi Moi j'aime beaucoup Elle avait coûté 35 euros quand même Donc c'est de la bonne qualité Il y a celle-ci que mon ex m'avait acheté Qui vient de chez Morgan C'est en taille S Elle est très belle aussi Mais comme c'est mon ex qui me l'a offert J'avais envie de m'en débarrasser Les manches sont en Des petits trous en fait sur les manches C'est assez joli Et au décolleté pareil Il y a des petits trous au niveau du décolleté La longueur est très bonne Et la matière est excellente Donc ça de toute façon c'est du Morgan Donc hop Ensuite une autre robe blanche Qui est très belle aussi Qui met votre dos en valeur C'est trop beau Donc là c'est le devant est comme ceci Par en évasé comme ça Et le derrière est comme ceci Donc ça met vraiment votre dos en valeur C'est juste sublime Toujours en dentelle Ça fait un peu des petites fleurs C'est très très beau Ensuite il y a celle-ci J'adorais la couleur Mais elle ne me va plus Donc c'est un bustier Et le derrière est comme ceci Il est noué Et ça part un peu en évasé Sur le bas Elle est très jolie Et le bleu est vraiment beau Genre c'est un bleu émeraude Bleu très très beau Ensuite pour la robe blanche Il y a encore celle-ci Donc celle-ci Il y a des petits bonnets Donc pas besoin de mettre de soutif encore une fois Le dos est aussi en dentelle Donc tout ça c'est en dentelle Il y a une doublure pour le bas Elle est très jolie Vraiment très très belle Et moi je n'aurais plus l'occasion de la mettre aussi Ensuite celle-ci elle est vraiment très belle J'avais mis aussi un baptême Donc c'est une robe qui vient de chez Pinky Avec un drapé Et un drapé derrière aussi Donc celle-ci vous pouvez penser Vous savez aux robes de chez 1,2,3 Qui coûtent 300 balles Mais celle-ci n'a pas coûté 300 balles Elle a coûté beaucoup moins cher Elle est vraiment très belle J'ai une extrême bonne qualité Donc voilà Celle-ci est très 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 jolie Ensuite cette robe Que vraiment j'étais dégoûtée de la mettre en vente Mais elle ne va plus Et j'espère qu'une fille sera heureuse de la porter C'est une robe qui est en coton Sur le côté vous avez de la dentelle Sur le devant vous avez aussi de la dentelle Et ça part en évasé Elle est vraiment très belle Et j'espère en tout cas qu'elle se vendra Parce qu'elle se porte vraiment très très bien Et je l'aime beaucoup cette robe Ensuite je vais mettre en vente un t-shirt De la marque Guess Celle-ci je l'ai mise qu'une seule fois Ou deux Mais vraiment pas plus Je l'ai mise pour la plage en fait Donc il y a des petites paillettes en fait sur le devant Sinon c'est un peu effet tricoté vous savez Donc c'est assez joli Et au moins vous n'avez pas chaud avec Vous mettez ça vous n'avez pas chaud Vous n'avez pas un t-shirt vraiment chaud sur vous Là c'est aéré L'air passe Enfin voilà Ça c'est en taille XS Mais c'est plutôt une taille S que XS Moi ça me va encore alors que je fais du M Donc c'est très très ample en fait Donc vous pouvez très bien le porter Celles qui font du S ou du M Ensuite celle-ci que je n'ai jamais mise non plus J'ai jamais eu l'occasion en fait de la mettre Je la trouvais belle mais j'avais jamais eu l'occasion de la mettre Donc à la caméra Est-ce qu'elle passe bien ? Ouais la caméra voilà C'est ça la couleur Elle est rose fuchsia Mais par contre quand je l'ai prise en photo Elle était rouge Alors je vais le préciser sur le site Mais elle est bien rose fuchsia Un peu comme ça Et même elle a passé un peu plus violette Normalement en vrai Donc c'est un peu galère pour les couleurs Mais voilà à quoi elle ressemble Elle est très jolie Elle marque la taille Et sa part en est basée Vous avez de la dentelle sur tout le long Elle est vraiment très 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 belle J'ai encore l'étiquette Mais je n'ai plus le prix Donc voilà Ça sera en vente sur Vinted Donc voilà Voilà pour la première partie De ce que je vends sur Vinted J'espère que ça vous plaît N'hésitez pas à me dire en commentaire Quel article vous avez préféré Est-ce que vous allez peut-être acheter une robe Ou n'importe quoi Dites-moi en commentaire Ça m'intéresserait de savoir Pour ceux qui sont sur Youtube Et qui achèteraient un de mes vêtements Dites-le moi dans les messages Je sais pas comment ça se passe sur Vinted Mais on doit quand même se parler Je pense dans les messages Dites-moi sur Vinted Si vous voulez que je vous fasse Un petit mot Ou une dédicace Ou n'importe quoi Dites-le moi Je le ferai Je vous enverrai ça dans le colis Je sais pas comment ça fonctionne Aussi par lot Faire un lot Avec 10% de remise Je crois que ça se passe Enfin je les ai pas encore fait Je les ai pas encore mis en ligne Donc je sais pas trop comment ça se passe De toute façon ça sera tout indiqué sur Vinted Donc les prix des robes en moyenne Ça sera entre 10 et 15€ Ça sera pas moins Je négocie pas du tout les prix Je déteste les gens qui négocient les prix 1€ ou 2€ Ça sera non catégorique Je sais que les vêtements Je peux les vendre ailleurs Et au même prix Donc voilà Donc voilà pour cette vidéo J'espère en tout cas que ça vous a plu N'hésitez pas à liker si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne Juste si c'est toujours parfait Je vous mets dans une vidéo Que ces ficherons Juste en bas Je vous fais d'énormais bisous Et je vous dis à plus tard Dans une prochaine vidéo Bye bye